... ... ... ... ... ... ... Allez, c'est ça, on restait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, bonjour à tous, je voudrais déjà remercier qu'on ait été sélectionnés pour ce festival. Alors là, je vais vous présenter l'équipe. Il y a Loïc, qui est un accessoriste, Kylian, qui est le pushman, qui s'occupe du son, Mathieu, qui est l'acteur, l'acteur du film, Kylian, qui est figurante, Elie, qui a réalisé la bande-son du film, Morgane, qui est figurante aussi, et Pilel, qui est figurante. Alors, on a réalisé ce film sur deux semaines, en tout huit heures. Avant, on a visionné un film, Chronicle, de Josh Frank. Et puis, on a étudié le fantastique, et tout ça. On n'a pas eu d'aide professionnelle, technique. On n'a rien eu. Après, pour la mutation, il y en a plusieurs. C'est déjà la mutation des pouvoirs sur l'humain, puisque c'est le pouvoir de jeter un homme. Et puis, la mutation de l'esprit, qui voit dans l'avenir. Après, il y a la mutation aussi, qu'on a faite sans faire esprit de la société, qui voit... Qui voit... Qui voit que la société, maintenant, l'idée de l'hétérogisme est l'humain du privant. C'est un moment, mais je ne sais pas. Sans faire esprit, ça. Et puis, après, ben... On a appris plein de choses, comment réaliser... Enfin, les thèmes techniques du cinéma, comment faire, et tout. Alors là, je vais passer le micro à Hélène, qui veut réaliser l'avance. Bonjour à tous. Donc là, j'ai réalisé l'avance du film, comme l'a dit Marius. Et j'ai été caméraman pendant le tournage. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions ? Je rive. C'est parti. Donc, alors nous, on était partis sur le fantastique, donc que la montre que l'acteur a reçue, qui... qui voyait des visions, il avait des visions, et du coup, sans le faire exprès, on a... On voulait faire, en fait, le harcèlement, et en fait, on a un peu fait la discrimination avec Mathieu, comme il se faisait harceler, et comme il est métisse, et ben, ça faisait un peu penser au racisme aussi. Voilà. Applaudissements 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 Bon, maintenant, la question. Quelqu'un a qui en a ? Applaudissements Oui, c'est la première fois. Et c'est votre politique ? Oui, aussi. Applaudissements Applaudissements La professeure. Oui, notre prof de procès nous a un peu aidés pour nous lancer un peu des idées et pour nous venir. Applaudissements Applaudissements Oh, ben, on va encore vous applaudir. Applaudissements 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 Applaudissements. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié notre grand-métrage. Tommy, c'est une adaptation du film Otto de Tommy Underground, d'où le nom de Tommy du Petit Ours. Il a été interprété par les élèves de 5e 2, donc moi je... de 5e 1, excusez-moi. Donc moi je ne suis pas dans leur place, mais je leur ai aidé pour faire le film. Donc on va vous présenter les élèves qui ont participé à ce film. Bonjour, donc là on a Nathan, il était caméraman du making-of. Là on a Judith, elle était actrice. On a Léa, qui était caméraman. Voici Angéline, qui était actrice, pardon. On a Judith, qui était compositrice et actrice. On a Mathilde, qui était maquilleuse et styliste. Jeanne, qui était script. Eva, directrice des costumes, accessoiriste et aussi décoratrice. Anna, directrice des costumes, décoratrice et accessoiriste. Teiva, qui était acteur. Kevin, qui était acteur. Rémi, qui était acteur dans le rôle d'Oscar. Noam, qui fait la roi de Tommy. Donc Tommy. Et puis on a Mathilde, qui faisait le rôle d'Anna. D'abord, on a étudié des films comme La vie rêvée de Walter Mitty, Aime le maudit ou encore La nuit du chasseur. Après, on a appris le lexique cinématographique. qui nous a permis de faire ce court-mitrage. Notre film, il rentre dans le thème des mutations de par l'aspect de Tommy, par exemple. Parce qu'au début, il va être simple. Et puis après, il va y avoir un ruban. Puis les lettres A et O. Et pour finir, il va être sali. Parce qu'il va être en résistance. Il y a aussi, de par le changement d'époque, donc surtout devant la vitrine de l'Anticaire, quand on voit les gens qui passent et les années qui évoluent selon les époques. Et puis pour finir aussi, l'évolution des personnages, notamment de Anna. Donc on a fait le scénario. Pour le scénario, on a repris toutes les scènes du livre. On a dû, en deux heures, transformer le texte pour qu'il puisse tenir dans une durée de dix minutes. Après, on a eu une journée assez pluvieuse de tournage. Après, on a eu les accessoiristes trier la cinquantaine d'accessoires que de nombreuses personnes nous avaient prêtés. Alors, pour faire le tournage, on a été dans une maison, dans une vieille maison qui est à maintenant, à proximité du collège. On remercie M. et Mme Chahis de l'avoir prêté, car c'était vraiment une maison qui était proche du collège, et puis qui était vraiment dans le style de 1940. Et puis, après, on a été vers la gare, et puis le balton, il était mauvais, il y avait des nuages, parce qu'il faisait mal. Et on voulait aussi remercier M. Fromant, qui est notre professeur, qui nous a accompagnés tout au long de l'expérience, et qui a fait le montage de ton. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, je crois que vous êtes une équipe assez nombreuse, mais est-ce que ça a été difficile de fédérer toute cette équipe, de nous entendre autour de ce projet ? Alors, on travaillait par scène, on était des groupes de deux ou trois, et par groupe, on faisait une scène, on choisissait les plans. Non, mais c'est une classe qui est assez soudée, et qui s'entend pas mal, et puis ils sont bien entendus pour faire les scènes ensemble. Et comme on s'est inspiré surtout d'un livre, pour faire les scènes, on s'est inspiré du livre à l'après-cèle. Il n'y a pas de souci. Autre question ? Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, je suis une seule ! Cette année, pour le prix du public, ce sont des gens du haut d'eau qui repartiront avec pour le film « Tommy », Jessica, wouah ! 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 Another — Ép orale. On va descendre là, parce qu'on ne voit pas un petit là. Ah ben, ils sont graves, ça n'a pas de problème. Merci à vous tous. Vous ne voulez pas le prix ? On peut le compléter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut quand même savoir que toute la musique du film a été composée par Elise. A la fin, c'est elle qui chante, on avait obligé de le dire. Et je pense qu'on est tous un petit peu émus de ça. On ne pensait vraiment pas. Je pense qu'on est tous un peu contents. On voulait vous remercier beaucoup en tout cas. Bravo. Merci. 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 Réalisé par Neo035